Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Day avec aujourd'hui une vidéo sur la première extension du jeu Mars Attack le jeu mantique qui exploite la licence du film et du jeu de cartes à collectionner Mars Attack, donc aujourd'hui je vais vous présenter le premier livret qui s'appelle Humanity Resist juste un petit avertissement, moi j'ai pledgé le jeu sur Kickstarter donc je ne sais pas exactement comment on va être commercialisés les différents add-ons et les différentes figurines en plus, donc ce que je vais faire, je vais vous faire deux petites vidéos qui vont être très rapides et chacune va suivre le matériel qui est présenté dans chacun des deux livrets que j'ai reçus, donc celui-ci c'est le premier la résistance humaine qui va introduire un nouveau groupe d'humains un nouveau groupe de militaires humains ainsi que les véhicules donc on va voir ça tout de suite en premier je vais quand même vous présenter le tapis de jeu c'est-à-dire que je vous avais montré la dernière fois dans la boîte de base on a un poster de jeu qui, c'est une feuille, un tout petit peu épaisse on va dire là on a un tapis de jeu, moi j'ai eu un tapis de jeu comme j'ai kickstarté ça, ça nous change la vie, c'est-à-dire que c'est vraiment résistant, c'est en tissu c'est très doux, ça peut se ranger dans un tube, un tube à plan, voilà on peut le ranger facilement c'est résistant, on peut le réutiliser pour plein de jeux donc la dimension du plateau, je ne l'avais pas donné la dernière fois c'est 60 cm par 60 cm, donc c'est un carré de deux pieds de côté allez c'est parti, donc ce nouveau livret une petite illustration intéressante, c'est la figurine des vaches enflammées on avait vu la dernière fois, il y a une carte à vêtements qui permet de faire surgir des vaches enflammées sur le plateau voilà, alors qu'est-ce qu'on a ? bon on a une introduction, la première chose c'est qu'on va avoir de nouvelles habilités pour nos nouvelles troupes voilà, donc c'est toujours bien illustré, ils sont assez bien faits je trouve les petits livrets comme ça, ce qui manque par contre c'est des feuilles de référence ça ils n'ont pas trop assuré encore un martien qui essaye de nous piquer à une de nos femmes ça c'est pareil, on l'avait vu la dernière fois des règles sur les véhicules donc on va voir, on a maintenant une soucoupe volante et puis pour les humains, on a un pick-up qui va nous permettre de soit déplacer nos troupes soit monter à l'arrière une arme donc moi par exemple j'ai mis là le disrupteur sonic donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est une figurine à monter voilà, alors en premier lieu, la première équipe c'est les Novas Vira Novas Vira c'est une société secrète humaine donc c'est paramilitaires on va dire qui se planquent un peu partout et puis quand les martiens surgissent, ben voilà, ils arrivent et ils vont essayer de défendre l'humanité donc je vais vous présenter rapidement les figurines donc ça voilà, il y a un peu de tout c'est des militaires, des guerrieros on va dire je suis en train de la peindre donc on a le gars musclé le vétéran avec son bob et on a l'arme lourde donc c'est monobloc, tout arrive il n'y a rien à assembler ça, ça va peut-être être un petit peu compliqué à peindre vu que c'est monobloc mais c'est plus simple et puis ça doit être moins cher à produire remarque madame un bermuda très moulant voilà, ensuite, alors on a l'arme aussi donc le disrupteur sonic, si on se souvient de la fin du film voilà, avec son opérateur donc cette faction là, en fait, ils ont un... les soldats ont une habilité qui s'appelle évidemment, je ne la trouve plus voilà, si c'est la première Ingenius, qui permet de... comme on a vu, on a aussi des cartes quand on joue qui permet de ne pas défausser certaines cartes c'est-à-dire que les cartes Ingenius donc on va pouvoir les utiliser et puis sur un GD, on peut les utiliser au tour suivant on n'est pas obligé de la défausser si on a une carte intéressante donc voilà, petite photo de famille ensuite, la navette spatiale, la soucoupe volante la soucoupe volante martienne voilà, donc je ne sais pas peinte, je sais juste monter, on va dire alors il y a le socle, ils auraient pu nous faire quelque chose de transparent mais bon il y a le petit cockpit qui est de la même matière que les casques c'est très très fragile ensuite, on a le pilote voilà, on a deux options de pilote je vais vous montrer le deuxième avec un casque un petit peu plus... on va dire thématisé Air Force et la soucoupe volante très sympa, il y a quand même pas mal de détails sur cette soucoupe volante on va pouvoir monter on a deux possibilités d'armes donc soit le rayon réfrigérant soit le rayon thermique puis on a des petites antennes à coller sur les côtés également donc ça c'était la soucoupe volante je vais vous la mettre à côté voilà, on va vous montrer un peu l'échelle côté d'un soldat humain ensuite on a les Marines les Marines martiens ils sont un peu plus forts c'est des super soldats on va dire niveau figurine, il n'y a pas grand chose à en dire ils ont juste des épaulettes différentes là on a une arme lourde, un lance roquette le chef qui va avoir un point héroïque qui va lui permettre de faire des actions supplémentaires par exemple voilà, bon ça reste classique ils ont juste changé les épaulettes ensuite on a les Martiens furtifs donc eux ils ont des casques spéciaux ils ont une tenue un peu plus moulante alors eux, le pouvoir furtif en fait ça va leur donner la possibilité juste après la phase de déploiement d'avancer un petit peu comme des éclaireurs ils vont être un peu plus loin sur le terrain de jeu ce qui est assez important pour les Martiens parce que les Martiens ont une portée de tir d'une case inférieure aux humains voilà donc les figurines un petit peu de variété je vais vous montrer les figurines peintes ensuite nous avons les héros donc quelques héros humains une espèce de super guerrière espionne humaine la version masculine avec un arc énergétique ça rappelle un peu les personnages l'archer, l'œil de faucon et la veuve noire des Avengers ensuite nous avons Don Mannings qui est un humain qui a un jetpack inspiré de James Bond qui va évidemment lui permettre de voler et enfin Esteban Ramirez qui a un gros flingue une grosse mitrailleuse qui va lui permettre de faire des tirs de couverture c'est-à-dire de paralyser les ennemis sous un tir nourri alors comme nous avons vu la dernière fois à chaque fois on a les caractéristiques les habilités et puis un petit texte qui nous donne les origines et l'histoire du personnage et pour les Martiens nous avons le porte-étendard Martien voilà sorti du sachet il va falloir que je plonge dans dans l'eau presque bouillante pour essayer de redresser ce drapeau moi je vais vous montrer ça va être plus parlant voilà donc lui il est comme les commandants en fait il a une habilité qui s'appelle Follow Me donc suivez-moi qui permet quand il est activé je vous rappelle que dans un tour on peut activer deux figurines ou une figurine et jouer une carte par exemple et bien on va l'activer lui et après on va pouvoir activer quatre figurines supplémentaires d'un coup donc une fois on va réussir à activer on va avoir la possibilité d'activer cinq figurines ensuite on a des scénarios donc toujours le même système la petite histoire le plan de déploiement les forces en présence la façon dont on gagne des points de victoire et là chaque scénario va être dédié à un héros différent un petit peu ce que nous apporte cette extension alors trois, quatre on en a on en a combien ? on en a huit voilà on a deux gros scénarios à la fin on voit ici la liste des troupes donc on va avoir pas mal de monde sur le terrain donc les humains et les les novasvira contre les martiens puis on voit qu'on a des soldats normaux et puis des marines et enfin Eric Lastand donc un petit peu comme Fort Alamo je pense un scénario là on a tous les humains d'un côté et puis on va avoir tous les martiens on voit la liste ici de toutes les troupes il y a beaucoup beaucoup de monde tout le monde va s'affronter va s'étriper joyeusement ensuite juste pour finir sur la dernière page nous avons une photo avec les figurines des civils dont je vous avais parlé la dernière fois donc je base on a des tokens et bien là c'est les figurines peintes on voit que c'est exactement le rendu des tokens voilà donc c'était une petite une petite vidéo très rapide sur le premier livret d'extension Humanity Resist pour le jeu Mars Attack la prochaine vidéo ce sera le deuxième livret avec la la division scientifique martienne et puis après j'attaquerai la partie explicative à la prochaine salut